Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de Blockbuster. Je vais vous montrer comment passer votre site OVH, un vieux site OVH, donc avec un hébergement antérieur à 2014, donc en ce qui me concerne 2009, en version PHP 5.5. Juste, voilà, le blog que je vais migrer, c'est le blog de ma maman, monazimba.fr. Je vais donc suivre les conseils de Lisa, qui sont donnés ici sur blogbuster.fr pour réussir à faire la migration. La première étape, c'est d'avoir un client FTP. Donc moi, j'utilise Cyberduck, OVH, il faut faire signer, nouveau signé. On va mettre les mots de passe, le login. On va se connecter. Je peux fermer et après, je peux le lancer ici. La première fois, on vous demande un mot de passe, et après, c'est enregistré. Donc je vais le coller, comme ça, vous ne voyez pas. Je continue. Et on va faire des modifs ici, dans le répertoire www. Alors, le premier truc à tester, c'est voir quelle est la version de PHP que vous utilisez. Donc ici, Lisa explique ce qu'il faut faire. Il suffit de copier-coller ça dans un fichier texte. Notepad++, on peut faire ça avec un bloc-notes. Je fais fichier enregistré sous, et on va appeler ça test.php. D'accord ? J'enregistre. Je le mets là. Ok, donc vous voyez le test.php, il est bien là. Donc on va vérifier la version. On retourne sur le blog. Simplement, on ajoute à la fin test.php. Donc après, vous le supprimez, pour ne pas donner à tous les internautes vos informations de version PHP. On va le garder un petit peu, parce qu'on va faire la migration OVH en PHP 5.5. C'est juste un petit bout de fichier texte à rajouter. On retourne voir le tuto fait par Lisa. Passer à PHP 5.5 avec un bel hébergement OVH. C'est ici. Ouvrez Notepad et ajoutez simplement ces quelques lignes. On y va. On y va. Fichier nouveau. Allons-y. J'enregistre. Fichier enregistré sous. OVHconfig. Ce n'est pas un fichier texte, c'est AllType. On était dans Notepad++. Enregistré. Voilà. Pareil, même manipulation. Glisser-déposer. Alors, moi, je préfère le faire à la racine ici. C'est bon. Voilà. Je vais glisser-déposer comme ça. Mon petit répertoire, il est là. Il a créé le OVHconfig. On glisser-déposer, tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça a marché. Alors, instant vérité. Est-ce que ça a pété mon blog ? Avant de relancer le fichier test, je vais commencer le blog. Zimba. Sur la piste rouge, c'est bon, ça fonctionne. Je n'ai rien cassé. On va me vérifier. C'est pas pratique. Partique, le fichier, le fichier. Je n'ai pas pété mon blog. On va recharger maintenant le PHP Info. Vous voyez, ça, c'est l'ancienne version. 52.17. J'espère voir 5.5. Voilà, on est passé en 5.5. Voilà, 22. Donc, c'est parfait. On a réussi notre migration PHP 5.5 chez OVH avec une offre antérieure à 2014. C'est une offre que j'avais commandée en 2009 pour ma maman. Et vous retournez ici sur votre blog et vous allez supprimer le test.php. On n'en a plus besoin. On supprime. Parce qu'on sait que la version est bonne. Donc, si je le recharge, normalement, page d'erreur. Voilà. Logique. Eh bien, voilà, c'est fini.